Je vous le vois ici à la Fondation des Etats-Unis et on remercie Anne Cligneux et Sophie Vassette de nous accueillir dans ce lieu toujours aussi généreusement. On est ravis également d'accueillir Frédéric Forte et Guy Bennett pour une lecture. Alors on se connaît depuis un certain nombre d'années, Guy je crois que je l'ai rencontré pour la première fois peut-être en 2002 à la New York Public Library où il y avait un festival qui était d'ailleurs préparé par Olivier qui est ici, entre autres, et où on parlait des échanges entre les littératures françaises et les littératures américaines notamment au travers de petits magazines, revues depuis longtemps jusqu'à maintenant. Et Guy a écrit avec sa femme, Béatrice Moussli, un livre précisément sur ce sujet. Alors je dis toujours le titre à l'envers, mais Charting the Hero of the Air, qui est donc une sorte d'histoire des relations entre la poésie française et la poésie américaine. Donc voilà, je rappelle cela parce que forcément, double change, c'est un peu ce qu'on essaye de continuer à notre modeste mesure et la soirée de ce soir en est un témoignage puisque donc Guy et Bennett, euh... C'est intéressant. Je le sais, je le sais, le Béant, le Béant, c'est le Béant. C'est un peu décoction. Je suis beaucoup, pas une échange pour ça. Voilà, voilà, je t'ai renommé. Et donc Frédéric travaille tous les deux bien évidemment comme ça, de part et d'autre de l'Atlantique. Frédéric, il est membre de l'Hippo, il est poète. On pouvait le voir récemment à la galerie Martina Boukaya, où il était comme ça en séance d'écriture il y a un mois peut-être, en novembre. Ah, c'était en novembre déjà ? Ah oui, d'accord. En décembre, c'est bien décembre. Et donc, il a une activité de traducteur également ? Je sais, non, en réalité. Et voilà, comme beaucoup de poètes, comme je parle un petit peu anglais, si les proches m'interpellent, ça pourrait être intéressant de traduire. Ça s'appelle être un traducteur. Je ne sais pas, je connais quelques traducteurs dans ça et ça me gêne. Ah, on a un débat entre les poètes qui préfèrent ne pas s'appeler poète et les traducteurs qui préfèrent ne pas s'appeler poète. Non, mais je ne traduis pas par une inadvertance. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, « The fact is » que tu as traduit les poèmes évidents, donc, et « Allé de vivre », c'est ça. Donc, c'est pour ça que je t'appelais Bennett, parce que c'est vraiment une collaboration, cette traduction. Et ce soir, donc, vous allez nous présenter une lecture précisément de ce travail. Une lecture aussi à partir, si j'ai bien compris, de travaux qui sont sur le web, puisque, carré, tu as un site sur lequel tu as des textes, des vidéos, des trucs, etc. Donc, on vous laisse cette soirée. Merci encore. Donc, on va commencer, donc on va ouvrir des choses qui n'ont pas de rapport avec Poèmes Évidents ensuite, mais juste, on va commencer en vous lisant quelques Poèmes Évidents, donc ça, enfin, les Poèmes. Hier, on était à Bordeaux, à la librairie « La machine à lire », et avant-hier, on était à Paris, au comptoir des mots, et on a présenté le livre en librairie. Donc, on s'est dit qu'on va lire un petit peu, mais on ne va pas faire que ça, parce que c'est bien de varier le plaisir. Et on va choisir chacun, et qu'on va lire les informations. D'accord, on commence par les phrases en exemple, là. Il y en a deux. La première de Wittgenstein, « What can be said at all, can be said clearly. » Et la deuxième, par Jacques Roubault, « Poetry says what it says by saying it. » Je vous donne... Bon, tout le monde est bien ici, donc. Alors, vous, c'est la poésie dit ce qu'elle dit en le disant, ça, c'est dans la l'inconvénal, donc je... Donc, ça, ok. Donc, on commencera peut-être par le Poème Préliminaire. Préliminaire Poem. This poem is self-contained and self-sufficient. It does not require critical commentary or explanations of any kind to convey its meaning, which is self-evident. It does not exceed a single page and is thus appropriate for publication in magazines and anthologies. It can be read in a single sitting and will not unduly tax the reader or listener, as it neither necessitates nor benefits from excessive post-reading reflection. Poème Préliminaire. Poème Préliminaire. Ce poème est autonome et autosuffisant. Il ne nécessite ni commentaire critique, ni explication d'aucune sorte pour véhiculer son sens, qui est évident. Ne dépensant pas une page, il convient tout à fait à la publication en revue comme en anthologie. Il peut se lire d'une seule traite et n'épouvera pas outre-mesure le lecteur ou l'éditeur, car il n'a besoin ni ne profite d'aucune réflexion excessive d'après-lecture. Poème concentré. Ce que d'autres ont mis des pages et des pages à dire, moi, j'ai été capable de l'exprimer dans les quelques courvaires de ce poème. Condensed poem. What others have taken pages and pages to say, I was able to convey in the few short lines of this poem. How about poem based on comparison? This poem is not unlike a small animal, living imperceptibly on the periphery of the human world, hiding in bushes, crawling through tall grasses, or cruising silently in a water so turbid that no one will ever see it. Poème basé sur une comparaison. Ce poème n'est pas si différent d'un petit animal, vivant, imperceptiblement, à la périphérie du monde des hommes, se cachant dans les buissons, rampant dans les hautes herbes, ou se faufilant en silence dans des eaux si troubles que jamais personne ne le verra. Poème avec rime. Tout le monde sait que la poésie ne rime plus. Poème avec rime. I bet you can't guess what it's going to sound like, right? Everyone knows that poems don't rhyme anymore. How about Naked Poem? Please keep your clothes off. This poem has been stripped of all poetry. In the topics it addresses and the language it employs, every effort has been made to eliminate the trappings and devices of traditional poetic works. Thus, the reader will not find here any discussion of love, sex, drugs, or death, no reflections on the pathos of life or the beauty of nature, nor comments of any kind concerning the sundry pains and joys of interpersonal relationships on whatever level. Neither will the reader encounter verse, rhyme, or euphony of any sort, nor will he fail to notice that no formal or typographic eccentricities have been used with respect to the poem's graphic shape, visual texture, or presentation on the page. In spite of that, there should be no doubt that this is in fact the poem. Otherwise, you would not be reading it or hearing it read in this context. Poème menu. Ce poem a été débarrassé de toute poésie. Dans les thèmes abordés ou la langue employée, on s'est éforcé de faire disparaître les procédés et artifices des œuvres poétiques traditionnelles. Le lecteur ne trouvera donc ici aucun discours sur l'amour, le sexe, les drogues ou la mort, non plus que de réflexion sur le pathos de la vie ou la beauté de la nature, ou de commentaires d'aucune sorte sur les joies et peines diverses des relations interpersonnelles, à quelque degré que ce soit. De même, le lecteur ne rencontrera aucun vers, aucune rime ou euphonie, non plus qu'il ne m'encoura de remarquer l'absence totale d'excentricité typographique ou formelle dans la présentation graphique du poème, sa texture visuelle ou sa mise en page. Il ne devrait faire malgré tout aucun doute que ceci est réellement un poème, sans quoi vous ne seriez pas en train de le lire ou de l'entendre lire dans ce contexte. Poème anti-esthétique. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé abuser par le titre de ce poème. Anti-esthétique poème. I hope you weren't fooled by the title of this poem. Poème Written to be Translated It is my express wish that this poem be translated. To encourage translators I have kept it brief and to the point, avoiding difficult and unusual words, convoluted syntax, and complicated formal schemes that may be difficult to translate or off-putting for potential readers. I have likewise refused to address topics that might be unknown or irrelevant in countries and cultures other than my own. To encourage foreign editors and publishers, I hereby declare that you may use this poem free of charge in any of your publications and give you my permission to reprint it as frequently as you like. Poème destiné à être traduit Il est de ma volonté expresse que ce poème soit traduit. Pour encourager les traducteurs, je l'ai voulu bref et direct, évitant les mots difficiles et rares, les syntaxes alambiquées et les structures formelles compliquées qui peuvent être difficiles à traduire ou rebutantes pour le lecteur potentiel. J'ai aussi refusé d'aborder des sujets qui risquaient d'être inconnus ou incompréhensibles dans des pays et des cultures autres que les miens. Pour encourager les revuïstes et éditeurs étrangers, par le présent document, je déclare que vous pouvez utiliser ce poème gratuitement dans toutes vos publications et vous donner la permission de le réimprimer autant qu'il vous plaira. Poème défiant la traduction I, Guy Bennett, author of this poem, do hereby defy anyone to translate it. Ça, c'était la réforme française. Poème in a foreign language At this very moment, somewhere in the world, a poet stubbornly persists writing a poem in a foreign language. Poème en langue étrangère À cet instant même, quelque part dans le monde, un poète s'obstine à écrire un poème en langue étrangère. Ensuite, on glisse. Alors, il y a quelque chose... Oui, en fait, c'est un livre qui... Des poèmes qui sont réflexifs comme ça, mais qui ont une émotion politique très forte aussi. Et donc, comme ça, petit à petit, dans le livre, on glisse vers... Donc, vous pouvez un coup, d'ailleurs, abruptement, on glisse vers des poèmes politiques. Donc, on peut commencer par le... Oh ! Ah, tu vas commencer, tu vas commencer. Là, je vais dire un nom d'un dernier qui n'est pas politique, mais qui, déjà, qui commence à être un petit peu plus grinçant. Et... Non, je ne sais pas. Oh, tu vas voir un poème oulipien, un poème oulipien. Poème palindromique. Et ensuite, tu vas attaquer avec les poèmes. Ok. Poème palindromique. Un poème palindromique, celui de la même manière qu'on part du début ou de la fin. A palindromique poem, it reads the same way from beginning to end as from end to begin. And now we're going to be safe, right? Ok. Ok, well, it's the anti-intellectual poem. There's got to be at least one or two anti-intellectuals here. We won't ask you to. Maybe it's him. Anti-intellectual poem. This poem is against intellectualism in all its forms. It rejects the results of abstract reasoning and analysis, which often contradict the simple home truths held since birth by the majority. It is deeply suspicious of anyone and anything not immediately and transparently understandable, and is acutely wary of explanations, elucidations, and demonstrations of any kind. It prefers homeschooling to education, faith to knowledge, opinion to evidence, entertainment to information, shooting first to asking questions, cowboys to Indians, Oprah to opera, ketchup to kimchi, and us to them. In its blithe self-centeredness and baseless confidence, it bitterly opposes anything not as patently self-evident as this poem. Poème anti-intellectual. Ce poème est contre l'intellectualisme sous toutes ses formes. Il rejette les conclusions de l'analyse et du raisonnement abstraits qui vont souvent à l'encontre du simple bon sens acquis dès la naissance par la plupart des gens. Il se méfie extrêmement de quiconque ou de quoi que ce soit qui n'est pas immédiatement et clairement compréhensible. Il reste sur ses gardes quant aux explications, élucidations et démonstrations de toute espèce. Il préfère la scolarisation à domicile à l'école laïque, la foi au savoir, l'opinion à l'évidence, le divertissement à l'information, tirer le premier plutôt que poser des questions, les cowboys aux Indiens, Oprah à l'opéra, le ketchup au kimchi, et nous à eux. Par son égocentrisme inconséquent et sa suffisance sans fondement, il s'oppose viscéralement à tout ce qui n'est pas aussi manifestement évident que ce poème. Poème anti-immigré. Ce poème est violemment opposé à toute forme d'immigration, à l'exception de celle ayant permis son inclusion dans le présent recueil. Anti-immigrant poem. This poem is virulently opposed to immigration of any kind, except that which resulted in its own inclusion in this collection. Let's go on to the racist poem. Unapologetically racist, this poem will never tolerate poems different from itself in any way. And why should it? It is firmly persuaded that all poems are not created equally, that some are inherently superior to others, and that it is among the former, not the latter, naturally. Poème raciste. Ouvertement raciste, ce poème ne tolérera jamais les poems qui, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas comme lui. Et pourquoi le devrait-il? Il est fermement convaincu que tous les poèmes ne sont pas égaux, que certains sont intrinsèquement supérieurs à d'autres et qu'il fait partie des premiers et non des derniers, naturellement. Poème libertaire. Vous êtes libre de penser ce qu'il vous plaît de ce poème et d'en dire ce que vous voulez, à qui vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez même écrire un poème contre ce poème, le condamnant ainsi que son auteur, en des termes aussi cinglants et virulents que vous souhaitez. Si vous êtes en train de le lire, vous pouvez déchirer le papier sur lequel il est imprimé, puis le brûler ou le détruire de toute autre manière, en toute impunité. Vous pouvez aussi tout simplement l'ignorer, sans crainte de représailles d'aucune sorte. Si, en revanche, vous avez continué à lire ce poème, ou êtes en train d'écouter quelqu'un le lire, il n'y a malheureusement rien à ce stade que vous puissiez faire contre ça. Anti-authoritarian poem. Vous êtes free to think whatever you like about this poem et to say what you will about it to anyone at any time. Vous pouvez aussi write poetry against this poem, condemning it et its author in languages virulent et vituperative, as vous wish. Si vous êtes en train de lire, vous pouvez tear up le papier que vous prenez et burn, ou autrement, destroy it avec impunity. Vous pouvez, et likewise, simplement ignorer it without fear of retaliation of any kind. If, on the other hand, you have continued reading this poem or are hearing it read aloud, there is unfortunately nothing you can do about it at this point. Si on glissait vers quelques poèmes post-évidents. Oui. Oui, parce que là... Le grand plus de l'édition française c'est qu'elles contiennent des poèmes post-évidents qui ne sont pas dans les certes évidents de poèmes originaux. Voilà. Ils ont été écrits après. On va commencer par post-self-evident poem. This poem was written too late to be included in the book. Poème post-évident, ce poème a été écrit trop tard pour figurer l'édition américaine. Je saute là. Spontaneous generation poem. This one just happened. « Poème » Bon, on n'a pas besoin de traduire tout. « Wiki poem » Tout le monde peut modifier ce poème comme il le souhaite. Peu importe que le résultat soit bon, mauvais, trompeur, fiable. Le tout est de laisser croire aux gens que leur contribution vaut quelque chose. Tout s'ouvre. Je vais sauter à Poème in search of a blurb. Petit problème seulement de blurb. Parce que vous n'avez pas l'habitude des blurs. Vous n'avez pas... Oui. Encore quelque chose de bien en Zéphanie. Poème in search of a blurb. This poem is desperately seeking someone to blurb it. But not just anyone. Preferably a poet with visibility, name recognition, and a reputation certain to highlight and enhance my own. That is not to say that inexperienced or lesser-known poets should not apply. Perhaps they could choose a different, less challenging poem to begin with, before taking on more demanding pieces such as this. There is no pay involved, naturally, but the blurber will have the satisfaction of seeing their name associated with mine. And they can take comfort in the knowledge that I will be happy to blurb or otherwise promote their next production if I have the time. Poème en quête d'une postface. On a quatrième ouverture, nous avons choisi une postface. Ce poème recherche désaspérément quelqu'un pour le postface. Mais pas n'importe qui. Un poète en vue de préférence, reconnu, à la réputation bien établie qui ne manquera pas de mettre en valeur la mienne. Je ne dis pas que les poètes débutants ou moins connus feraient mieux de s'abstenir, mais peut-être pourrait-il d'abord se faire la main sur un poème moins difficile avant de s'attaquer à des textes plus exigeants tels celui-ci. Aucune rémunération n'est envisagée, bien entendu, mais le postface aura la satisfaction de voir son nom associé au mien et appréciera de savoir que je serai heureux d'écrire quelque chose pour sa prochaine publication si j'en ai le temps. Et si on passe la postface ? Oui, et la postface, on a trouvé un postface, un gars qui est assez crédule pour le faire, c'est Jacobo. Donc, je lis la postface ? Tu peux la lire en français, Thierry ? Il parle très bien français, Thierry. Ah oui ! Non, si, si, si. Postface, postface, par Jacobo. Cette postface est autonome et se suffit à elle-même. Elle ne constitue pas une critique, encore moins une explication. En quelque sorte, elle représente l'essence absolue du genre postface, étant l'exemple même de ce qu'elle est. Elle ne dépasse pas une page et convient, on en conviendra, qui est un handicap à son intention, qui est de constituer une postface au poème évident de Guy Benet, dans la traduction française due à Frédéric Fortet, et son sens, non moins évident, est liser. On va enchaîner avec... Je vais enchaîner avec les poèmes de livres qui apparaîtrent au mois de mai. chez P.O.L. et j'avais envie de vous en lire un petit peu. Alors pour ça, j'ai besoin de montrer quelque chose à l'écran. Voilà. Vous avez juste... Je précise que le nuage que vous allez... que vous allez voir apparaître, si on voit bien, dans quelques secondes, c'est une image mobile. C'est une image en temps réel qui est filmée en temps réel. Le texte que je vais lire explique ce que c'est, mais... il sera plus simple de... En une veille, il n'y en a plus quand on ne va rien dire. C'est peut-être que... C'est un lien veille, c'est ça ? Non, c'est pas grave. On va... On est un peu non, c'est pas grave. En plus, le temps peut... Voilà. De mon côté, ça se... c'est pas grave. C'est un lien.